C'est le Père, c'est le Père, c'est le Père. Que Dieu vous bénisse et bien-aimé de partout où vous êtes en train de nous suivre maintenant. Nous sommes ensemble et bien-aimés pour la gloire de Dieu. Nous sommes ensemble et pour la gloire de Dieu. Nous nous recommandons entre ses mains. Tu pries bien-aimé là où tu es. Que le Dieu Tout-Puissant te fasse du bien aujourd'hui. Et que le Dieu de gloire te fasse du bien aujourd'hui. C'est une joie. C'est une joie bien-aimé de savoir qu'il est là au milieu de nous. Même si nous sommes éparpillés, mais nous savons qu'il est là. Il nous tient dans sa main et nous sommes réunis autour de son trône. Nous nous recommandons entre les mains du Seigneur. Nous élevons nos voix. Élève ta voix bien-aimée. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Père très-saint, nous venons nous abandonner entre tes mains. Et nous prions grand Dieu que toi seul, Seigneur notre Dieu, tu nous tiennes dans ta main et tu nous fasses du bien. Fais-nous du bien, Seigneur notre roi. Car nous ne connaissons aucun autre Dieu si ce n'est toi notre Créateur. C'est toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire qui nous tient dans ta main majesté. Et nous venons te célébrer, grand Dieu. Nous venons te exalter, grand roi. Nous te célébrons, nous te bénissons. Nous t'élévons, oh Dieu Tout-Puissant, tu es merveillé, Seigneur. Tu es merveillé, notre Dieu. A toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence. Bien-aimé, recommande-toi, recommande-toi. Car c'est un instant merveillé dans la présence de notre Dieu. Prie que Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, te remplisse maintenant de sa présence. Que sa présence te remplisse. Que ce ne soit pas insensible à cette présence. Il est là au milieu de nous. Il est là, bien-aimé. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous sommes plus de deux personnes maintenant qui nous réunissons autour du trône de gloire. Nous sommes là pour célébrer sa présence et nous sommes là pour l'exalter. Il est merveillé, notre roi. Il est merveillé, notre sauveur. Il est merveillé, notre libérateur, notre forteresse. Élève ta voix, bien-aimé. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Recommande ton sort entre les mains du Seigneur. Oui, fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Majesté. Nous venons dans ta présence, grand roi. Fais-nous du bien, Père éternel. Fais-nous du bien, Père de bonté. Nous venons te célébrer, ô Dieu de gloire. Nous venons t'exalter, ô Dieu de miséricorde. Nous venons te bénir, Seigneur, notre roi. Tu es merveillé, Papa. Tu es merveillé, ô Dieu. Tu es merveillé, notre sauveur. Christ est notre roi. À la croix, tu as tout pris pour nous. Tu as tout pris à la croix. À la croix, tu t'es offert toi-même, Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es offert un holocauste pour que nous, nous soyons aujourd'hui appelés. Fils de Dieu, nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons notre roi et nous magnifions ton Saint-Nom. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la magnificence, Seigneur. Au siècle des siècles, sois béni. En Jésus-Christ, nous te célébrons. Amen. Bien-aimés, nous voulons te célébrer. Dis-moi, nous voulons célébrer Dieu en étant ensemble pour ces instants qu'il nous offre. En étant vraiment ensemble pour ces instants qu'il nous offre. Nous nous attendons d'abord. Nous excuser pour hier. Nous ne pouvions pas faire ce programme. Mais aujourd'hui, nous croyons que c'était une journée merveilleuse que Dieu nous offre. Et nous sommes ensemble pour sa gloire. Nous vous accueillons, bien-aimés. Tous ceux qui sont à la radio, soyez bénis. Et ceux qui nous suivent également sur les autres plateformes où nous sommes en direct. Que Dieu vous bénisse sincèrement. Comme vous le savez, cette semaine, nous sommes en train d'exploiter, bien-aimés, un thème merveillé. Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Alors, depuis lundi, nous avons commencé à distribuer des méditations là-dessus. Sur voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. C'est le cri de chaque cœur maintenant. Nous voudrions voir Jésus. Voilà pourquoi nous allons prendre notre Bible, bien-aimée. Et nous allons lire dans l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 12. Et nous lisons le verset 20 et 21. Nous sommes dans Jean, chapitre 12. Nous lisons le verset 20 et 21. Alors, la Bible nous dit ceci. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dire, avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Voilà, bien-aimé, le passage qui nous a aidé à formuler le thème que nous sommes en train d'exploiter cette semaine. De quoi s'agit-il ? Je souhaite d'abord expliquer le contexte. Jésus entre triomphalement à Jérusalem. Il entre triomphalement à Jérusalem. Alors, à Jérusalem, à cette période, les gens célébraient la fête de Pâques, la Pâques juive. Pendant la fête de Pâques, il y avait beaucoup de gens qui venaient de partout pour adorer à Jérusalem. Et parmi ces gens, il y avait des Grecs que nous appelons des prosélytes. Ils sont venus également adorer. Étant présents à Jérusalem, ils ont exprimé la volonté, les désirs de voir le Messie. Ils ont exprimé cette volonté de voir le Messie. Donc, ces Grecs n'étaient pas des Juifs. Non, ils provenaient d'un monde païen. Pourtant, ils sont montés à Jérusalem pour adorer. Ils sont allés à Jérusalem pour adorer durant la Pâques. C'est exactement comme le Saint-Érion, Corneille et le Romain dans l'Acte des Apôtres. La Bible appelle de tel genre des craignants Dieu. C'était des craignants Dieu puisqu'il existait au premier siècle autour des synagogues des groupes de païens qui, sans s'être fait circoncire, mais il croyait en un Dieu monothéiste, en un Dieu, au Dieu créateur. Il croyait en celui-là, il l'adorait. et c'est parmi ces gens, les pèlerins qui étaient à Jérusalem, qui avaient des Grecs, des philosophes, des gens qui raisonnaient beaucoup, mais ils ont exprimé le désir, un désir sincère de voir Jésus. Alors, comme ils n'avaient pas un contact direct avec Jésus, ils sont allés contacter Philippe. Philippe, c'est parmi les premiers disciples de Jésus. Si vous vous rappelez son histoire ici ou si vous ne vous rappelez pas, je peux vous rafraîchir la mémoire. Nous allons dans Jean, là où nous sommes, au premier chapitre et nous lisons au verset 43. La Bible nous dit au verset 43 de Jean, là où nous sommes, Jean chapitre 1, le verset 43, la Bible nous dit le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit suis-moi. Philippe était de Bethsaida, c'est exactement ce qu'on nous a dit là où nous étions et de la ville d'André et de Pierre. Philippe raconta rencontra Nathanaïd et lui dit nous avons trouvé celui que Moïse, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc nous voyons que Philippe était dans l'entourage du Seigneur Jésus-Christ depuis le début. Il était là et lui, il était parmi ceux-là qui ont suivi Jésus après que Jean-Baptiste ait introduit Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors Jésus a vu des disciples qui le suivaient et ils lui ont demandé nous voudrions voir là où toi tu habites et il leur a dit venez voir et il est allé avec eux. Donc Philippe était parmi ces gens-là mais c'est auprès de lui que ces Grecs sont venus s'adresser pour voir le Seigneur. Alors, est-ce qu'ils ont vu le Seigneur ? La Bible ne nous en parle pas mais nous croyons qu'ils l'ont vu puisque le Seigneur a continué à parler des choses qui n'avaient plus de rapport avec la visite de ces Grecs. Mais qu'est-ce que cela nous montre ? La démarche de ces Grecs c'était une démarche de foi et chacun d'entre nous dans sa vie à un certain moment de sa vie doit entreprendre cette démarche de vouloir rencontrer le Seigneur d'avoir en réalité faim et soif de rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui nous devons nous également manifester ces désirs de rencontrer le Seigneur de tout notre cœur. Ils sont venus adorer ils sont venus adorer à Jérusalem mais là c'était un perelinage qui se faisait par habitude mais ici ils ont trouvé à Jérusalem celui qu'il faut maintenant adorer et ils ont exprimé cette volonté de vouloir le voir. Maintenant voir Jésus vouloir voir Jésus c'est quoi en réalité dans notre vie. Bien aimé réfléchissons un peu là-dessus et c'est le premier point que je souhaite traiter avec vous vouloir voir Jésus c'est quoi dans sa vie. Le but de notre vie bien aimé chrétienne ce n'est pas de chercher des bénédictions. Le but de notre vie chrétienne ce n'est pas de chercher ce que Dieu donne. Le but de notre vie chrétienne c'est Dieu lui-même. C'est de le rencontrer lui-même. Ainsi aujourd'hui je souhaite poser la question à quiconque est en train de me suivre As-tu réellement rencontré le Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu as rencontré le Seigneur dans ta vie? Voir Jésus c'est comprendre par la foi ce qu'il représente exactement. Comprendre ce qu'il est réellement et c'est cela dont nous avons besoin dans notre vie. Lorsque la Bible nous dit dans Matthieu cherchez premièrement c'est de cela qu'il s'agit. Cherchez premièrement donc notre première démarche ça doit être de rencontrer le Seigneur sincèrement afin de créer une relation et je l'ai déjà dit dans ces enseignements que la vie chrétienne c'est une relation la vie chrétienne c'est une relation on crée une relation avec son créateur nous entretenons une relation cette relation passe par l'amour que Dieu a envers nous et que nous avons également envers lui donc et cela s'appelle maintenant la communion si la communion avec Dieu et si la communion avec Dieu est la la préoccupation essentielle de notre vie alors nous sommes en train de répondre à cette question vouloir voir Jésus ce poids là lorsque nous voyons Jésus nous rayonnons de sa puissance nous rayonnons de sa gloire nous sommes remplis maintenant de la joie nous sommes remplis maintenant de la paix car nous avons rencontré celui qui vit à jamais nous avons rencontré celui qui est au centre de toutes les choses donc à travers cet enseignement bien-aimé et à travers toutes les méditations que nous sommes en train de distribuer découvrez ou alors redécouvrez l'intimité avec Dieu laisser la passion de son nom nous remplir que sa gloire nous remplisse que cette flamme d'amour pour Jésus puisse absolument refaire s'il fasse pour nous amener dans une autre dimension la dimension d'intimité avec lui la dimension d'une relation profonde avec lui et c'est cela que nous avons appelé avoir faim et soif bien-aimé lorsque quelqu'un a faim lorsque quelqu'un a soif il ne se prive pas de l'eau il ne se prive pas de la nourriture il va tout faire pour en avoir pour assouvir sa soif et aussi pour se rassasier donc pour nous la vie chrétienne doit nous amener à nous rassasier de la présence de Jésus Christ à nous rassasier de sa connaissance à avoir faim et soif de lui chaque jour de notre vie nous devons aspirer à cela ça ne vient pas comme ça cela c'est une démarche de la foi une démarche de celui qui veut avoir Jésus dans sa vie nous voudrions voir Jésus nous voudrions voir Jésus aujourd'hui bien aimé plus que jamais c'est un besoin qui doit absolument animer chacun d'entre nous nous voudrions voir Jésus le voir le contempler contempler sa gloire dans notre vie contempler sa magnificence dans notre vie le laisser nous remplir dans toutes les dimensions de notre vie c'est ça la vie chrétienne ainsi bien aimé le point fort c'est l'intimité le point fort de ce message c'est l'intimité qui doit se créer avec Dieu l'intimité ainsi lorsque nous sommes dans cette intimité la gloire de Dieu va remplir le moindre détail de notre vie le moindre détail de notre vie tous les coins de notre vie seront remplis par la gloire de Dieu et c'est ça bien aimé lorsque nous sommes remplis par la gloire de Dieu nous marchons dans une autre dimension une autre dimension les gens veulent servir Dieu avec la moitié ou avec vraiment le un quart de la présence de Dieu dans leur vie c'est pourquoi il y a une grande place de la foi dans cette démarche de vouloir voir Jésus vouloir voir Jésus ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois c'est quelque chose qui se fait chaque jour chaque jour de notre vie nous vivons Jésus Christ chaque jour de notre vie et établir avec lui une communion importante une communion solide une communion très très solide maintenant qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Jean de voir Jésus dans leur vie qu'est-ce qui empêche nous allons essayer d'énumérer un certain nombre d'obstacles si nous énumérons ces obstacles bien aimé c'est pour vous permettre pour nous permettre nous tous de les surmonter nous devons surmonter ces obstacles pour que nous puissions être dans cette intimité avec Jésus quel est le premier obstacle qui empêche le Jean de ne pas rencontrer Jésus chaque jour dans leur vie le premier obstacle bien aimé c'est l'ignorance beaucoup de gens sont ignorants beaucoup de gens sont ignorants en ce qui concerne les choses de Dieu et c'est pourquoi dans Osée un passage que vous connaissez d'ailleurs trop bien Osée chapitre 4 le verset 6 mon peuple est détruit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance la connaissance bien aimée la connaissance de Dieu est claire la révélation de sa parole est claire mais lorsque quelqu'un est ignorant il vit dans les ténèbres il vit dans l'obscurité c'est un aveugle alors les aveugles bien aimés c'est vrai ils peuvent voir différemment mais ils ne peuvent pas contempler la gloire ils ne peuvent pas contempler ils peuvent se représenter cela mais ils ne peuvent pas contempler cela et nous dans le royaume de Dieu Dieu ne nous appelle pas pour que nous puissions marcher en aveugle pour que nous puissions marcher dans la connaissance de sa parole celui qui connaît la parole ne peut pas rester dans les ténèbres puisque la parole de Dieu est claire c'est une lumière c'est une lumière bien aimée et nous prions aujourd'hui que le premier obstacle le premier obstacle le premier obstacle l'ignorance soit brisée dans la vie des enfants de Dieu nous voulons voir Jésus pas dans l'ignorance mais nous voulons le voir tel qu'il est nous voulons le contempler tel qu'il est aujourd'hui bien aimé fais tout pour que l'ignorance ne soit pas dans ta vie et comment vaincre l'ignorance c'est en méditant la parole de Dieu jour et nuit en lisant la parole de Dieu en cherchant à savoir ce que Dieu nous dit chaque jour en ayant le rêve de chaque jour pour marcher dans la victoire beaucoup de gens échouent car ils n'ont pas le message même s'ils n'ont pas le message ils ne comprennent pas le message c'est pourquoi lorsque tu as la parole demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre exactement ce que la parole te dit demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre ce que la parole veut dire les gens ont la Bible avec eux mais ne comprennent pas ce que la Bible dit c'est ça le drame c'est ça le drame moi je prie aujourd'hui je prie bien aimé que Dieu nous aide pour que nous ne soyons plus jamais ignorants de ce que Dieu veut quelle est la volonté de Dieu elle est exprimée dans la parole quelle est la volonté de Dieu pour nous c'est exprimé dans la parole et quelle parole tu reçois c'est pourquoi il ne faut pas aller n'importe où il ne faut pas écouter n'importe quoi il faut écouter la vérité Dieu est derrière sa parole pour accomplir sa volonté dans notre vie ce n'est pas puisqu'on nous miroite les bénédictions ce n'est pas puisqu'on nous miroite les miracles non la parole n'a rien à faire avec ça c'est vrai elle produit des prodiges mais la vérité bien aimé nous aide à vivre dans la meilleure relation avec Dieu lorsque nous entretenons la vérité nous nous marchons dans la vérité c'est à ce moment-là que nous vivons la vraie relation avec Dieu donc là nous sommes en train de surmonter le premier obstacle qui empêche les enfants de Dieu de ne pas voir Jésus l'ignorance l'ignorance pose-toi la question suis-je ignorant moi je refuse je refuse bien aimé de vivre dans l'ignorance je ne souhaite pas vivre dans l'ignorance de la parole de Dieu je souhaite être éclairé chaque jour de ma vie et c'est ma prière pour tout le monde qui est en train de nous suivre dans ce programme le deuxième obstacle bien aimé le deuxième obstacle c'est la distraction oh maintenant c'est terrible la distraction nous lisons dans Matthieu au chapitre 23 Matthieu au chapitre 24 plutôt Matthieu 24 nous lisons ce qui est là à partir du verset 37 Matthieu 24 nous lisons à partir du verset 37 la Bible nous dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme car dans le jour qui précèdeur le délige les hommes mangeaient et vivaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déliges viennent et les emportent tous et il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme ça veut dire quoi beaucoup de gens sont dans la distraction beaucoup de gens ils ne veulent pas voir Jésus à cause de la distraction et la source de beaucoup de distractions aujourd'hui c'est la nouvelle technologie le téléphone la télévision tout ce que nous voyons tablette tout ce que vous appelez c'est là comme vous voulez et à cela viennent s'ajouter les médias sociaux évalue le temps que tu passes en train de naviguer dans toutes ces choses et le temps que tu passes avec Dieu c'est pourquoi bien aimé nous avons encouragé l'église nous vous encourageons de créer un temps où tu passes le temps avec le Seigneur en train de lire la parole en train de prier en train d'intercéder nous encourageons l'église à créer du temps à avoir une vie de prière loin de la distraction ainsi la distraction bien aimé c'est un obstacle majeur un obstacle majeur si nous sommes dans la distraction nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu aujourd'hui prie que Dieu t'enlève de la distraction c'est vrai il y a des temps où nous devons nous divertir il y a des temps où nous devons passer des moments mais n'oublions pas Dieu bien aimé ne soyons pas totalement distraits ce que tu vois aujourd'hui changera un jour nous voulons voir Jésus nous voulons voir Jésus Christ dans notre vie nous voulons le célébrer dans notre vie c'est le message d'aujourd'hui nous voulons voir Jésus les enfants de Dieu doivent avoir faim et soif de la gloire de la présence de Dieu dans leur vie nous avons déjà énuméré deux obstacles l'ignorance et la distraction les enfants de Dieu sont ignorants et les enfants de Dieu vivent dans la distraction lorsqu'il y a une fête tout le monde va à la fête la fête attire plus que le Seigneur troisième obstacle bien aimé c'est la négligence oh Dieu est en train de de parler à un peuple négligent Dieu est en train de parler aux gens qui vivent dans la négligence regardons ce que la Bible dit dans deux chroniques au chapitre 29 deux chroniques au chapitre 29 nous lisons un avertissement qui est là au sujet de la négligence deux chroniques au chapitre 29 deux chroniques 29 nous lisons le verset 11 la Bible nous dit ceci deux chroniques 29 nous lisons le verset 11 et la Bible nous dit maintenant mes fils cessez d'être négligents oh qui écoute encore ce genre de message cessez d'être négligents car vous avez été choisi par l'éternel pour vous tenir à son service devant lui pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums cessez d'être négligents cessez oui merci beaucoup donc nous voyons la distraction comme premier obstacle eh non l'ignorance comme premier obstacle deuxième obstacle nous voyons la distraction et maintenant c'est la négligence beaucoup des gens sont négligents en ce qui concerne l'œuvre de Dieu en ce qui concerne le service en ce qui concerne les relations avec Dieu ils n'accordent pas beaucoup d'importance à Dieu on n'accorde pas beaucoup d'importance à Dieu aujourd'hui bien aimé nous souhaitons encourager quelqu'un d'abandonner la négligence on ne sert pas Dieu au minimum on sert Dieu au maximum on sert Dieu au maximum et d'ailleurs pour réussir dans la vie je ne vois pas celui qui met le minimum pour avoir un succès ou pour être totalement rempli non donc beaucoup des gens sont négligents et avec la négligence vient le quatrième obstacle qui nous empêche de voir Jésus s'est manifesté dans notre vie la paresse aujourd'hui il y a beaucoup de paresseux beaucoup beaucoup de paresseux vous n'avez jamais vu de paresseux comme nous le vivons aujourd'hui en ce qui concerne les choses de Dieu beaucoup de gens vivent dans la paresse or la Bible nous met en garde sur la paresse si vous lisez proverbe vous allez voir tout le temps et celui qui a écrit la plupart de ses proverbes c'est Salomon il a mis le peuple en garde contre la paresse oui c'est pourquoi il a encouragé le jeune d'aller voir étudier même auprès de la fourmi d'étudier même auprès de petites bêtes pour voir qu'il ne faut pas être paresseux vous pouvez vous imaginer ça qu'on vous envoie vers la fourmi voir la sagesse qui se trouve dans la fourmi pour que tu saches que tu n'as pas besoin de quelqu'un derrière toi pour que tu marches pour que tu travailles pour ton salut parfois avec tremblement avec tremblement bien aimé mais les gens aujourd'hui n'aiment pas cela les gens n'aiment pas cela moindre effort minimum possible moindre effort minimum possible les choses de Dieu on ne vit pas avec le moindre effort non les choses de Dieu on vit avec le maximum d'efforts et à cela bien aimé vient le cinquième obstacle que nous avons intitulé les gens sont devenus insensibles à la présence de Dieu les gens sont devenus insensibles il y a une insensibilité terrible à la présence de Dieu les gens ne sentent plus la présence de Dieu pourquoi ? puisqu'à cause de l'environnement à cause de certains serviteurs de Dieu les gens ne sont plus sensibles les gens ne sont plus sensibles à la présence de Dieu devenons aujourd'hui plus sensibles à la présence de Dieu dans notre vie et nous-mêmes nous devons être même porteurs de cette présence de Dieu pour annoncer Christ à ceux qui ne le connaissent pas nous revenons maintenant au texte que nous avons lu dans Jean chapitre 12 nous revenons là où nous étions dans Jean chapitre 12 nous lisons maintenant ce qui est écrit la Bible nous dit ceci quelques grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dire avec instant Seigneur nous voudrions voir Jésus Philippe alla le dire à André puis André et Philippe le dire à Jésus Jésus leur répondit l'heure est venue où le fils de l'homme doit être glorifié bien aimé l'heure où nous devons glorifier Jésus est arrivé c'est l'heure de la glorification l'heure de la glorification Christ doit être glorifié dans notre vie à la réponse à la démarche des grecs Jésus déclare que l'heure est venue pour que le fils de l'homme soit glorifié donc dans le désir de croire manifesté par ces hommes venus d'un monde des païens le Seigneur reconnaît un signe de son père que l'heure de la glorification a sonné et la glorification ne peut sonner qu'en passant par la croix voilà pourquoi si tu lis ce qu'il suit il dit non le grain doit être enterré et s'il sort il va porter beaucoup de fruits il était en train de parler de lui-même c'est qu'ils veulent me voir c'est vrai ils peuvent me voir dans la chair mais ce n'est pas dans la chair qu'ils auront la plénité de ce que j'ai je dois mourir je vais ressusciter je vais monter au ciel et à ce moment-là je serai glorifié c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va venir pour remplir ceux-là qui veulent réellement me voir et vivre ma gloire c'est de cela qu'il s'agit bien aimé si nous avons vu Christ dans la chair ce n'est plus comme ça que nous le connaissons Paul dit dans Corinthien ce n'est pas comme ça que nous le connaissons mais nous devons le voir glorifier c'est l'ère de la glorification l'ère de la glorification de Jésus-Christ ainsi bien aimé tu veux voir Jésus c'est la question que je te pose aujourd'hui tu veux voir Jésus comment si tu veux voir Jésus ce que tu dois faire il s'agit de lui dans les évangiles il s'agit de lui dans la Bible il s'agit de lui maintenant nous voulons le voir nous voulons le voir tel qu'il est tu ne peux pas le voir en dehors de sa parole tu ne peux pas le voir en dehors de sa volonté tu ne peux pas le voir en dehors de ce qu'il a fait lui-même c'est comme ça qu'il y a trois choses que tu dois réglementer dans ta vie un marcher dans la vérité selon la parole deux et vivre dis-moi manifester ses désirs par la foi de les suivre et de devenir comme lui et trois vivre dans la volonté du Père comment faire pour voir Jésus la première chose bien aimé et là c'est un encouragement à chacun d'entre nous la première chose Jésus doit être au centre de notre vie Jésus doit être s'il ne l'est pas encore il doit être au centre de sa vie maintenant comment savoir que Jésus est au centre de notre vie comment savoir cela c'est lorsque nous lui donnons la priorité lorsque tu te réveilles le matin qu'est-ce que tu fais comme première routine le matin c'est là que tu seras ta priorité moi je te conseille et je t'enseigne fais de Jésus ta priorité lorsque tu te réveilles ne regarde pas encore le téléphone n'ouvre rien parle à Jésus Christ parle à Dieu parle à Dieu confie ta vie à Dieu qu'il soit le centre de toutes les choses qui prie Dieu à ce moment qui recommande toutes les choses entre ses mains et là tu mets tes pensées tu mets tout tous tes désirs entre ses mains et que lui contrôle toutes les choses fais de Jésus le centre de ta vie fais de Jésus le centre de toutes les choses fais de Jésus le centre de ta vie et tu verras un changement bien aimé nous ne venons pas à Jésus pour devenir célèbre je veux vraiment dire cela à chacun nous ne venons pas à Jésus pour devenir riche non Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous soyons riches matériellement ça c'est une fausse conception de notre vie avec le Seigneur mais nous venons à Jésus pour que nous puissions le connaître et le faire connaître voilà nous venons à Jésus pour que nous puissions le connaître et le faire connaître mais très souvent si tu regardes la vie de ceux qui suivent Jésus ce n'est pas à cause de ce qu'il est mais à cause d'autres choses c'est à cause de ce que nous pouvons recevoir c'est à cause de ce qu'il peut faire pour nous c'est à cause des circonstances non bien aimé notre vie avec Jésus ne doit pas se baser sur les circonstances et surtout pas nos circonstances les suivre tel qu'il est doit être le moteur c'est ça le centre de notre préoccupation faire de Jésus le centre de sa vie est la priorité numéro un regardez ce que la Bible dit au sujet de Jésus nous allons dans Colossiens Colossiens au premier chapitre nous sommes dans Colossiens au premier chapitre nous lisons à partir du verset 15 si Dieu lui-même Dieu lui-même Dieu lui-même a mis Jésus la priorité comment toi tu vas le mettre en un point secondaire nous sommes dans Colossiens au chapitre 1 nous lisons à partir du verset 15 nous lisons à partir du verset 15 la Bible nous dit ceci le fils est l'image de Dieu invisible le premier nœud de toute la création car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre apparemment on est en train de me signaler qu'il y a un problème de son de mon côté je ne sais pas ce qu'il faut faire mais je crois que le son doit être là vérifiez chez vous si le son est revenu faites-moi signe mais je crois que le son doit être là puisqu'il n'y a rien qui a bougé merci bien aimé nous continuons nous sommes dans Colossiens Colossiens au chapitre 1 nous lisons à partir du verset 15 nous lisons à partir du verset 15 Colossiens 1 merci beaucoup de confirmer que le son est revenu normal merci pour tous ceux qui confirment cela vous nous confirmez que le son est devenu normal merci beaucoup alors nous lisons Colossiens 1 à partir du verset 15 le fils est l'image du Dieu du Dieu invisible le premier né de toute la création car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le cieux sur la terre visible et invisible trône dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui il est avant toutes les choses et toutes les choses subsistent en lui car il est la tête du corps de l'église et il est le commencement et le premier né d'entre le mort afin d'être en tout premier afin d'être en tout premier oh bien aimé Jésus doit être en tout premier dans le ciel sur la terre et sur toutes les choses il doit être en tout premier voilà ce que la Bible nous dit car Dieu a voulu Dieu a voulu faire habiter toutes les plénitides en lui maintenant si toi tu ne le mets pas premier comment veux-tu aller de l'avant comment veux-tu réussir comment veux-tu accomplir de grandes choses Jésus doit être premier en tout premier premier né premier ressuscité c'est Jésus très important c'est que nous venons de vous dire là donc voilà comment voir Jésus c'est en faisant d'abord lui en faisant de lui le premier en toutes les choses qu'il devienne le centre de toutes les choses deuxième chose bien aimé Jésus doit demeurer au centre de notre adoration et là bien aimé je suis en train de sécouer le cocotier il faut sécouer Jésus doit être au centre de notre adoration très souvent les gens ont une mauvaise conception de l'adoration l'adoration c'est toute la vie d'un chrétien l'adoration c'est toute la vie d'un chrétien ce n'est pas seulement quand on chante ce n'est pas seulement quand on prie mais même lorsque tu ne prie pas est-ce que ta vie adore est-ce que ta vie adore Dieu oui ta vie adore Dieu Jésus doit être au centre de notre adoration regardez bien aimé ce que la Bible nous dit nous sommes dans l'apocalypse l'apocalypse au chapitre 5 nous lisons à partir du verset 13 la Bible nous dit et toutes les créatures toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles et les quatre êtres vivants disaient Amen et les pieillards se prosternèrent et adorèrent c'est très important bien aimé que chacun comprenne que toute ma vie ça doit être une adoration à Christ Christ doit être au centre de mon adoration oui si nous allons plus loin au chapitre 7 nous lisons à partir du verset 9 la Bible nous continue à nous confirmer et après cela j'ai regardé et je voyais qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toutes les nations de toutes les tribus de tout peuple de toutes les langues il se tenait devant le trône et devant l'agneau revêtis des robes blanches et des palmes dans leurs mains et il criait d'une voix forte qui disait le salut est à notre Dieu qui est à toi sur le trône et à l'agneau oui bienvenue et à l'agneau nous devons célébrer Christ notre sauveur dans tout ce que nous faisons lorsque nous adorons nous ne venons pas recevoir mais nous venons donner et si Jésus n'est pas au centre de notre adoration alors nous allons le remplacer avec quelque chose d'autre c'est comme ça que nous devenons idolâtres si Jésus n'est pas au centre de notre adoration quelque chose d'autre va prendre le centre de notre adoration et alors nous devenons idolâtres soit nous courons derrière le bien matériel soit nous courons derrière le plaisir ou l'amour du monde mais aujourd'hui bien aimé si tu veux voir Jésus fais de Jésus le centre de ton adoration qu'est-ce que tu adores dans ta vie ainsi nous voudrions voir Jésus égal Jésus doit être au centre de tout au centre de nos cœurs Jésus a besoin d'un cœur qui le cherche un cœur qui est totalement donné à lui it's all about Jesus pas au sujet d'un homme pas au sujet d'un pasteur d'un prophète d'un apôtre peu importe éloquent qu'il soit puissant qu'il soit mais tout doit être pour la gloire de Jésus nous lisons quelqu'un qui était pour qui Jésus lui-même a rendu témoignage que jusqu'à Jean Baptiste il n'y a pas pari un homme comme ça nous lisons dans Jean chapitre 3 ce que Jean Baptiste lui-même a déclaré au sujet de Jésus Jean chapitre 3 nous lisons à partir du verset 22 Jean chapitre 3 à partir du verset 22 la Bible nous dit ceci après cela Jésus accompagné de ses disciples s'est rendu dans la terre de Judée et là il là il démerait avec eux et il baptisait Jean aussi baptisé à Hénon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé car Jean n'était pas encore mis en prison et lorsque nous lisons Bien-Aimé nous continuons avec cette lecture or c'est la part de la part des disciples de Jean il ne dispute avec un juif touchant la purification il vint trouver Jean et lui dit Rabbi c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage voilà il baptise et tous vont à lui Jean répondit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel vous-même vous êtes mes témoins quand j'ai dit je ne suis pas le Christ mais j'ai été envoyé devant lui c'est à lui qui appartient l'épouse c'est lui et alors il dit un peu plus loin Bien-Aimé c'est ce qui nous intéresse il dit au verset 30 il faut qu'il croisse et que moi je diminue il faut qu'il croisse et que moi je diminue que Jésus-Christ croisse dans votre vie et que toi tu diminues qu'il croisse dans nos vies et que nous nous puissions diminuer nous devons diminuer Bien-Aimé si nous voulons grandir Jésus doit être élevé dans notre vie c'est avec ça Bien-Aimé que je souhaite clôturer le message d'aujourd'hui en invitant chacun d'entre nous de mettre Jésus au centre nous voulons le voir comment qu'il soit au centre de toute notre vie qu'il soit au centre de nos cœurs de toutes nos préoccupations nous ne vivons pas la vie chrétienne à cause des circonstances et à cause des problèmes mais nous vivons la vie chrétienne à cause de ce que Jésus est qu'il soit le premier en tout demain nous aurons intercession pour tous ceux qui veulent prier avec nous nous aurons intercession et il y a la répétition du groupe musical et dimanche nous aurons un quitte merveillée si vous n'avez pas encore souscrit à cette chaîne YouTube nous t'encourageons Bien-Aimé de le faire nous souhaitons que vous puissiez souscrire à cette chaîne et surtout nous soutenir nous soutenir pour que nous puissions continuer à faire l'oeuvre pour laquelle Christ nous a appelé et ceux qui ont veulent nous soutenir pour renouveler nos équipements nous prions Bien-Aimé que vous puissiez le faire je ne sais pas pourquoi le son est parti est-ce que c'est à cause de la vêtusté des équipements je ne sais pas mais nous prions que Dieu puisse nous aider que Dieu puisse vraiment nous aider afin que nous puissions faire l'oeuvre pour laquelle il nous a appelé nous prions et nous clôturons pour aujourd'hui Père de gloire Père de bonté nous venons nous recommander entre tes mains merci Seigneur pour ton amour ta grâce et ta fidélité tu es le Dieu tout puissant tu es le Dieu de gloire merci mon Dieu de ce que tu nous enseignes aujourd'hui que nous puissions te donner la place la priorité que tu sois au centre de nos cœurs c'est à cela que nous allons marcher dans le miracle dans le prodige et dans les exploits que l'honneur te revienne et que la gloire monte vers toi au nom de Jésus Christ et nous t'avons prié Amen que Dieu vous bénisse et bien aimé passez une excellente soirée chez vous à la maison Amen